zut je viens de m'apercevoir que ma vidéo est ce que c'est moi qui ai mal appuyé ou est ce qu'il ya eu un souci va falloir que je surveille mieux ma vidéo s'est éteinte bon alors je sais pas trop ce que vous allez louper du coup je vais vous réexpliquer ce que je viens de faire comme ça au moins je suis sûr que vous avez tout bon en même temps comme j'ai déjà mis la colle il faut quand même que je colle ce morceau voilà j'ai beaucoup ancré par exemple quand vous n'ayez pas remarqué c'était tout parti entre la douche de hier soir et la douche de ce matin j'avais plus une trace mais évidemment j'ai re-scrapé donc il se présente comme ça le morceau qui est en double là ça sera le dessous du cercueil donc sur le dessus du cercueil vous mettez vos plus jolies planches et sur les côtés la dernière planche celle qui est la plus en bas possible vous tracez un trait sur l'envers au milieu de la planche mais vous le faire ici tiens comme si comme si je n'avais pas déjà fait allez hop vous tracez le milieu ça fait vraiment les doigts noirs c'est affreux et puis je vais en mettre de partout voilà vous tracez le milieu à deux centimètres du bord vous mettez un premier repère alors moi j'ai mis deux centimètres parce que ici on a un centimètre et demi mais en tout cas il faut quand même écarter les poignets le plus possible ensuite avec un outil pour faire des trous vous faites un trou de chaque côté vous prenez des poignets alors j'ai deux sortes de poignets j'ai pris les plus courtes parce que sinon les deux poignets se touchent pratiquement et c'est moche voilà vous mettez votre poignet avec un brad que vous ouvrez que vous écartez à l'arrière une fois que vous avez mis vos deux poignets vous faites le deuxième trou vous repérez le deuxième trou de chaque poignet vous remettez un autre brad et vous le coller ici donc par rapport le fond est ici le dessus est là donc sur la première pente en bas de la première pente voilà j'ai pas beaucoup appuyé ce brad là je sais pas pourquoi il est pas très pas très bien mis voilà vous faites ça de deux côtés et après vous finissez de mettre vos planches là vous ne mettez pas de planches sur ce morceau là vous mettez une planche à quoi que on pourrait couper là oui c'est vrai qu'on pourrait couper à ras et mettre les planches ici bon moi j'ai décidé de mettre les planches sur le revers là sur le rabat voilà et donc du coup comme mon rabat est un peu plus petit il y aura pas de planche là mais c'est pas très grave c'est le dessous taxime boum j'en suis là bon du coup je vais finir vite fait là mes deux dernières planches et puis je vous reprends pour la suite à tout de suite je vais surveiller que ma vidéo plante pas cette fois ci voilà j'ai été obligé d'aller chercher un autre bois je sais pas si je vais utiliser celui là puis alors je sais pas ce que j'ai fait je vais super mal découpé c'est vrai que l'autre côté et pas un papier qui me plaît donc c'est pas trop grave mais voilà si j'avais su j'aurais pas pris cette petite chute de papier parce que j'en manque un peu enfin on va y arriver c'est pas très grave on va y arriver alors du coup je sais pas si je vais utiliser quand même ces trois morceaux là pour faire ça sachant qu'ici et là du coup il n'y aura pas le même bois on va voir donc maintenant on reprend le morceau qu'on avait fait tout à l'heure jean enfin tout à l'heure ça date de hier soir pour moi j'en avais fait deux normalement voilà j'ai trouvé mon deuxième donc toc 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 on le ferme bien comme il faut on met le couvert et c'est là qu'on va voir si j'ai bien fait de faire 4,3 au lieu de 4,2 c'est pas mal ça va c'est pas trop pas trop grand tout va bien tout va bien donc vous le mettez d'un côté puis vous ouvrez tous les on dirait des pétales voilà vous ouvrez tous les pétales allez hop on va les appeler des pétales ça va aller plus vite voilà vous en laissez un fermé et vous y mettez de la colle dessus sans venir mettre de la colle sur les petites boîtes d'en dessous voilà et vous refermez le suivant et puis vous continuez comme ça jusqu'à la fin vous mettez de la colle sur chaque nouveau pétale que vous venez de refermer de replier là alors ça fait très épais à force il y aurait peut-être fallu faire les ce que j'appelle les pétales là moins longs mais voilà je me suis pas embêté hop et c'est pas grave qu'il y ait de la colle qui déborde vous en mettez pas trop à ras là par contre hein au bord pas trop trop à ras au bord voilà on va bien faire coller tout ça hop bien coller et voilà il faut faire le deuxième de la même manière et maintenant où il est là je trouve même plus vous allez tracer les contours de votre couvercle là là j'ai un peu appuyé sur le carton il va falloir que je coupe droit il va falloir que je coupe tout tordu comme ça hein voilà vous pouvez aussi le faire en petites planches si vous avez envie mais ça ferait quand même un sacré bouillibouille ensuite vous revenez vérifier qu'il soit à peu près bon voilà c'est bon et vous lui enlevez tout le tour alors vous mettez une marque sur celle que vous avez déjà fait la première puis vous tournez toujours dans le même sens et vous enlevez deux ou trois millimètres tout le tour alors pourquoi mettre une marque parce qu'au bout d'un moment on sait plus et on risque d'enlever deux fois sur le même et là ça ferait quand même beaucoup voilà puis vous n'avez plus qu'à le couper précisément au milieu on va voilà alors les deux morceaux vont être collés avec un petit espace pour simuler le fait que c'est la base du cercueil et le couvercle du cercueil tout simplement ensuite avec des ciseaux un peu plus délicat c'est vraiment pas la même couleur de bois ça m'embête hein voilà vous vieillissez un peu votre bois votre grosse planche là voilà ah j'aurais pu le couper dans le sens des veines quand j'ai coupé en deux c'était plus intelligent j'ai aussi oublié de faire un truc mais on va pouvoir le faire avec l'autre morceau c'est pas très grave voilà avant toute chose il faudrait en faire plusieurs donc à l'intérieur franchement vous pouvez y mettre un bout de papier en couleur pour cacher la misère voilà je redécoupe pourquoi je l'ai pas coupé à côté de l'autre alors la bonne question j'ai l'impression qu'à force d'acheter des jolis papier pas trop cher parce que sinon je pourrais pas mais depuis que j'ai découvert la boutique de fanny et que j'ai découvert que je pouvais enfin avoir des papiers de marque à un prix très raisonnable je suis moins regardante sur les papiers merdiques là de ce style là enfin merdiques faut pas exagérer hein faut pas abuser des papiers très bas de gamme voilà on va dire bas de gamme mais qui sont très très utiles et justement là qui me sert pour faire mes tests mes tutos de tout ce qui est plutôt bricolage boîte etc j'utilise pas souvent des très jolis papiers j'utilise souvent voilà du papier à bas prix du papier action qui me rend beaucoup de service mais du coup je commence à devenir moins économe avant j'aurais calculé au millimètre près voilà de pas venir gaspiller de papier et tout là maintenant on dirait que je prends des goûts de luxe alors est-ce que j'ai la place là dans ma chute non j'ai pas la place bon ça va j'ai encore le réflexe d'utiliser les chutes une fois de temps en temps dans la feuille qui vous a servi à faire là les petits triangles voilà il vous reste beaucoup de place j'ai envie que ça soit en quoi j'ai envie que ça soit en violet j'adore le violet c'est pas ma faute voilà et vous vous en tracez deux pour l'intérieur parce que l'intérieur il est pas super beau là du fait de ses ses languettes ah bouge pas Odile voilà vous vous en tracez deux pour faire l'intérieur ça sera plus propre mais j'arrête pas de bouger bon il faut dire que tenir deux morceaux séparés c'est pas bien malin j'aurais pu le faire avant de couper en deux quand même vu que les deux morceaux n'ont pas la même couleur je vais faire comme ça celui-là ça fera le bas par exemple et ça ça fera le haut ça sera une espèce de logique regarde elles ont des voitures ici à mon avis elles ont pas le contrôle technique depuis 20 ans parce que ça c'est pas une voiture de sport ça c'est une vieille voiture pour ap qui a le pot d'échappelant percé tiens c'est marrant ça m'a fait des triangles en plus il va falloir que je fasse gaffe que je confonde pas euh avec mes vrais triangles à moins qu'ils épilpollent la bonne dimension alors ça ça serait marrant tiens rigolez pas non mais ça c'est original quand même il est parfaitement bon triangle non celui-là est trop grand celui-là est trop grand mais c'est fou ça bon il y a une logique hein mais ceux-là je les ai fait tellement au pif je les ai fait tellement au pif que je m'attendais pas à ce que quand même les triangles soient récupérables bon si je refais un autre tuto un autre cercueil d'Halloween ou n'importe quel tuto avec des petites boîtes triangulaires de la même taille j'ai même pensé à vous faire un tableau pour vous permettre de faire la taille de boîte que vous voulez mais je me dis que ça va c'est bon on va pas faire 50 tailles c'est un cercueil pour Halloween et puis basta quoi voilà donc vous en avez deux pour l'intérieur vous en avez quatre moitiés pour l'extérieur vous vieillissez vous ancrez et il faudrait que je le retrouve et vous collez voilà c'est quand même plus joli c'est plus propre c'est plus net si jamais vous avez utilisé du papier scrap ou du papier de base qui est pas la même épaisseur que moi etc et qu'en faisant le tuto en respectant mes dimensions vous vous retrouvez là avec un bout là qui est trop grand pardon me re voilà mon rendez-vous est terminé mais je sais plus du tout je sais plus du tout oui entrez bon ben c'était toujours mon rendez-vous qui avait oublié quelque chose voilà on en était là oui ça y est je me souviens on en était à faire les moitiés là allez hop ça ça il m'en manque un il est passé où ? il doit être collé dans le oui il est resté ici voilà donc à l'intérieur vous collez je mets aucune déco là de coffre ni rien puisque c'est pas un coffre c'est un cercueil donc vous y collez le petit alors si vous n'en faites pas un cercueil que vous en faites un coffre et que vous y mettez une petite poignée sur le côté là comme celle-ci vous collez d'abord les morceaux de l'extérieur vous mettez votre poignée et après seulement vous camoufler en mettant un morceau à l'intérieur voilà j'ai pas ancré parce que je n'ai ancré que les planches en fait j'ai ancré là aucune de mes petites boîtes donc je n'ai pas ancré ça non plus voilà à l'extérieur ben j'ai pas fini parce qu'il faut que je vieillisse mes planches depuis le temps que ce voisin perce des trous chez lui je sais pas ce qu'il fait mais il perd vraiment beaucoup beaucoup de trous voilà comme mes pourtant c'est le même papier mais qui a pas du tout la même couleur j'ai pris un morceau de chaque et je vous ferai la version calendrier de l'Avent dès que j'aurai reçu le magnifique papier je savais que je voulais faire un calendrier de l'Avent avec ce papier mais j'avais pas du tout prévu de le faire avec des petites boîtes triangulaires et c'est quand j'ai fait mon petit coffre là que ça m'a donné l'envie de faire un calendrier de l'Avent et que je me suis souvenu que j'avais commandé un papier exprès pour faire un calendrier de l'Avent donc je vais m'adapter et je le ferai avec ce papier comment il s'appelle ce papier ? je me souviens même plus je vous le dirai et puis je vous le dirai au début du tuto de toute façon voilà c'est pas si simple que ça à coller là parce qu'il y a vraiment des surépaisseurs avec les voilà alors ça bouge c'est pénible mais on y arrive alors maintenant où est le haut ou le bas du cercueil peu importe mais c'est vrai que ça fait je ne suis vraiment pas contente de ne pas avoir le même papier il n'est pas aussi beau d'ailleurs celui-là tout simplement déjà d'une et puis il ne ressemble pas à l'autre et ça, ça me déplaît fortement ensuite ici vous allez couper des morceaux d'à peu près 1,5 de large et enfin très légèrement moins que 1,5 donc 1,4 par exemple et ici 3,9 à peine un peu moins que 4 voilà ah ici toi voilà que vous vieillissez un petit peu que vous ancrez un petit peu et vous les collez ici tout le tour on ne va pas coller des brats pour imiter les clous mais soit vous dessinez des clous soit vous collez alors j'en avais amené mais je ne sais pas voilà où je les ai enterrés eu et allez ça perce encore il faut que je retrouve mes demi-perles Vous savez, les petites plaques de demi-perle ? Voilà. Ça, quand vous faites juste de la déco, que vous n'êtes pas dans le réalisme absolu, ça imite très bien les petits clous. Ça, c'est le jour où je me suis coincée l'ongle dans une vis. Ça imite très bien les petits clous. Et ça peut être sympathique, tout plein. Mais vraiment, il est moche, ce papier-là. Si j'arrive à me racheter encore un bloc de texture, là, je recouvrirai ce papier-là avec le même que celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai plus mon outil, j'ai pas oublié un outil, je ne sais où. Et vous lui mettez ces petits clous. Voilà. Il faut peut-être rajouter un point de colle, parce que leur colle à eux, là, la colle des demi-perles ne tient absolument pas. Voilà. Et vous mettez, vous faites le morceau suivant. Maintenant, j'ai paumé mon massico, mais sans plaisanter. C'est la panique. Voilà. Et vous faites comme ça tout le tour de votre cercueil. Suivant l'épaisseur de vos demi-perles, n'en mettez peut-être pas dessous. Pour ne pas empêcher... Sinon, ça fera comme quatre petits pieds au cercueil. Ce n'est pas non plus très gênant. Ben, j'en ai ancré qu'un, je n'ai pas ancré les deux, mais quelle âne. Voilà. Et vous finissez le tour du cercueil, comme ça. Ça serait quand même tellement plus joli si mon cercueil avait le même bois de partout. Il est tellement moche, là, ce bois que j'ai utilisé pour le bout. Je vais aller farfouiller dans mes autres blocs. J'ai même envie de le décoller tout de suite tant qu'il se décolle encore. Ah non, il ne se décolle déjà plus. Zut, pegue-poisse. Je vais aller fouiller dans mes autres blocs si par hasard, j'ai la chance d'en avoir un plus ressemblant et plus joli. Parce que là, vraiment, il est super moche. Je ne suis pas contente. Il est moche, moche, moche. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous trouvez là que votre chapeau comme le mien là est un peu trop lâche, ce n'est pas compliqué. Vous vous découpez dans deux papiers violets ou le orange ou le vert ou ce que vous voulez. Vous vous découpez des morceaux de 1,4 par 3,9. Vous les collez tout le tour et ça fait une petite surépaisseur et boum, 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 et ça tient. Voilà. Ensuite, pour le décorer, ça, vous verrez des photos. D'accord, moi, j'ai ma facture. Si quelqu'un veut payer ma facture d'électricité, vous avez mes coordonnées. Et là, j'ai perdu... J'ai tout tripatouillé pendant que j'étais en rendez-vous là et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'avais découpé un joli d'ail. C'était une croix. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ah, voilà. Et après, vous décorez votre cercueil comme vous voulez. Là, c'est pour imiter des chaînes. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. J'aimerais coincer les chaînes quelque part, les mettre par là, me découper un d'ail avec un cadenas, mais ceux que j'ai trouvés sont un peu gros de cadenas. Mais voilà, j'aimerais faire quelque chose style... style limite, c'est un cercueil de... de vampire, quoi. Voilà. Alors, un cercueil de vampire, normalement, il n'y aurait pas une croix. Si on en croit les légendes... Enfin, si vous connaissez un vampire, personnellement, demandez-lui si je suis dans le thon, si je mets une croix sur le cercueil ou pas. Voilà. J'aimerais le décorer style Halloween. Si c'est pour offrir des bonbons, ne mettez pas des décorations comme ça qui dépassent, parce que ça va être déchiré en deux secondes. Je vais le finir. Et je vous ferai une petite vidéo de démonstration pour que vous voyez toutes les idées de déco que j'ai eues entre-temps. Sinon, pour l'instant, le tuto lui-même, la partie technique du tuto, est entièrement finie. Vous n'avez plus besoin de moi pour la déco. Vous êtes assez grande. Bye bye ! À bientôt !